Yo ho vedi mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle présentation de Yaoi Et on va parler de Can't I Hate You, Can't I Hate You, je sais pas du tout comment Ce manga est un one shot des éditions Boys Love dans leur collection IDP Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie de ce qu'il y a plus classique La série date de 2013 au Japon et de décembre 2015 en France Nous sommes sur une série de Noriko Akuto, une mangaka qui a plusieurs albums disponibles en France Que j'étais presque tout représenté il y a peu Je te mettrai à la fin bien entendu sa playlist pour pouvoir directement accéder à toutes les vidéos de l'auteur Quand j'ai dit du coup one shot entre guillemets, c'était tout simplement parce qu'il existe un volume 1 Qui explique un petit peu la relation d'autres personnages Et en fait on suit les aventures de 5 amis Et dans ses 5 amis, 2 se mettent en couple lors du premier volume Et 2 se mettent en couple dans cette série Et c'est une suite du coup à la première qui est le manga Un amour dans un coin de campagne que je t'ai présenté la semaine dernière Donc le lien sera disponible en i et en barre d'infos Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes sur ce titre Et c'est un manga à je conseiller aux 15 ans et plus On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin mais comme d'habitude Noriko Akuto, voici ma note Je peux pas dire grand chose parce que là franchement je me répète depuis plusieurs vidéos Vu que j'enchaîne les vendredis, j'enchaîne les vidéos Enfin les vendredis pour toi Mais j'enchaîne donc les vidéos sur l'auteur Donc forcément pour moi je me répète parce que c'est assez proche au niveau du temps Pour ce qui est de mon avis sur le manga Donc cette fois-ci on va suivre les aventures de 2 autres personnages Qu'on a suivi donc dans la première histoire Qui est un amour dans un coin de campagne Et là on va suivre des personnages qui étaient dans le même groupe d'amis Et ça je t'avais expliqué de toute façon dans un amour dans un coin de campagne Donc je te laisserai aller voir le premier épisode Pour ce qui est de ce manga Je te dirais que dans l'ensemble j'ai trouvé ça plutôt sympa Une fois de plus on est sur quelque chose d'assez logique On suit des personnages, on ne casse pas la personnalité etc On est juste sur des personnages qui se détestent Et en fait qui sont amoureux l'un de l'autre Qui détestent l'autre pour attirer son attention C'est leur façon à eux maladroite d'attirer l'attention de l'autre Personnellement j'ai pas trop accroché sur ce volume Autant un amour dans un coin de campagne J'ai vraiment adoré l'histoire Autant là j'ai été vraiment très 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 mitigée quand je l'ai relu Au point où je me suis dit ok Et là tu vas comprendre du coup mon avis Ok je revends les deux volumes Au départ je voulais garder un amour dans un coin de campagne Parce que je me rappelais que celui-ci je l'avais moins apprécié Mais là quand j'ai lu je me suis dit ok faut que je revende les deux Parce que déjà ça fait tome 1 et tome 2 C'est un peu con de revendre que le tome 2 Donc j'ai été énormément déçue Je trouve que En fait Leur guéguerre elle paraît pas du tout crédible Leur façon de se faire la guerre etc Et puis leur façon même de se mettre ensemble Est un peu trop facile Donc je suis désolée j'ai un peu mal aux yeux à cause de mes éclairages Donc voilà en ce qui concerne l'ensemble j'étais pas mal déçue J'ai pas trop accroché Autant le premier j'avais vraiment adoré Et j'adore encore Autant je dis adoré parce que je l'ai lu deux fois Je peux t'en préciser au cas où Et là la première fois j'avais plus ou moins aimé Mais là c'est vraiment pas passé Je trouve ça un peu bof Un peu bateau Un peu facile Je trouve que la façon Alors on a respecté plus ou moins les personnages Si on reste logique par rapport au scénario Et par rapport au personnage Et ce qu'on nous montre au niveau de leur caractère Mais après je trouve ça vraiment très très facile Ils se mettent facilement en couple je trouve Leur dispute et leur machin se fait assez facilement Voilà je trouve que c'est pas très très poussé C'est plutôt J'ai presque envie de dire que l'auteur a fait ça Juste pour faire plaisir aux gens Ou juste pour créer une suite Par rapport à une histoire qui avait plutôt bien marché Ou tu vois un peu le délire Mais honnêtement je suis pas du tout fan de ce que j'en ai lu Et ça me fait une fois de plus rebondir sur une précédente vidéo Où je te disais que j'ai l'impression que tous les titres des éditions Boys Love dans leur collection IDP J'ai été vachement déçue Parce que là honnêtement dans tous ceux que j'ai relus Y'a pas beaucoup que j'ai vraiment aimé Donc je suis en train de me poser la question Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de les relire Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée de pouvoir les représenter Parce que je veux représenter à peu près tous ceux que j'ai pu Que j'ai en étagère en tout cas Et là je me pose vraiment la question Donc à toi de me dire justement ce que tu en penses Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup que je les relise ? Voilà parce que très clairement Là je suis en train de refondre absolument tous les IDP Que je suis en train de relire Tout va bien Toujours est-il je te dirais juste ça Franchement caractère des personnages Respecté par rapport à ce qu'on nous montre Mais par rapport à la logique de cette histoire Mais je trouve que c'est un peu trop facile Au niveau de la façon dont ils se mettent ensemble La façon dont ils règlent leurs soucis Voilà tout le truc est facile Donc voilà C'est tout ce que j'aurais à dire Je suis désolée J'ai pas grand chose à dire Honnêtement je fais vraiment la vidéo Parce que j'ai présenté tome 1 Et que j'avais dit que je présenterais tome 2 Sinon j'aurais pas fait Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais qu'on est vraiment sur quelque chose de très simple Peut-être trop simple Mais en même temps Ouais bah ça résume pas Je suis désolée L'illustration elle montre pas qu'ils se détestent Moi je vois pas 2 personnes qui se détestent Je vois 2 personnes mal à l'aise Et c'est tout Et donc du coup je trouve pas Voilà tu vois 2 personnes plus mal à l'aise Qui se regardent et qui rougissent Mais c'est tout Et ça correspond pas trop je trouve Et puis après il y a beaucoup de blanc Voilà Pour ce qui est de l'arrière C'est un peu plus sympa On voit du coup 4 des personnages Sur les 5 qu'il y a au total Je sais pas s'ils sont 5 ou 6 J'ai un doute Ça me fout un doute Mais toujours est-il Donc on voit d'autres des personnages Et voilà Personnage secondaire de l'amour dans un coin de campagne Aki et Jin reviennent en force Avec toujours plus de disputes Et un nouveau manga de Noriko à couteau Voilà Donc c'était la petite phrase d'accroche écrite en rose Pour l'arrière c'est la même illustration Pour l'avant on a cette image Voilà Et après on a encore Re Ça Un petit récap des personnages Ça ma foi c'était vachement sympa Je trouve ça vachement cool d'avoir fait un récap Sachant que c'est une espèce de tome 2 Et après directement On attaque la série avec un petit truc là tout mignon Et puis voilà La dernière Et chaque fois t'as vu on a un petit personnage ici aussi Comme tout à l'heure Là je l'adore Là il n'y en a pas Et c'est tout C'est tout avec celle-ci qui est plutôt aussi sympa J'aime bien le principe de mettre un personnage à l'endroit Et un autre à l'envers C'est un truc Que j'aime bien Voilà Je ne serai pas expliqué pourquoi Mais c'est quelque chose que j'apprécie Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura quand même plu Qu'elle t'aura permis de découvrir un manga Que tu ne connaissais peut-être pas Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Mes deux précédentes vidéos ici Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Si le coeur t'en dit Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye